Bonjour, David Murgue. Je vais vous proposer de vous présenter. Vous êtes un acteur de l'urgence. Quelles sont vos responsabilités ? Bonjour, je suis effectivement médecin urgentiste et je suis directeur du SAMU 03 dans l'Allier depuis quatre ans maintenant. Je suis un acteur de la gestion de crise qui implique de nombreuses victimes. En tout cas, c'est ça mon credo, de nombreuses victimes sur le plan opérationnel. Vous avez innové en développant une plateforme de gestion de secours en ligne. Qu'est-ce qui vous a amené justement à vous poser la question du numérique dans votre activité ? C'est assez simple. Le fait de ne pas utiliser le numérique, on se rendait compte qu'on était dans un temps d'occupation humaine extrêmement long, dans des tâches extrêmement chronophages. Quand on a une crise qui survient, on a besoin de réaliser tout un ensemble de tâches qui doivent être le plus courtes possible pour qu'on soit rapidement, opérationnellement suffisamment dimensionné pour prendre en charge les victimes et donc améliorer la survie. C'est ça, en fait, le credo, se dire. Est-ce que le numérique peut nous accompagner dans ces tâches chronophages qui nous mobilisent humainement, justement pour nous laisser de la place pour n'être disponible que pour la communication absolument cruciale qui ne peut pas transiter par le numérique et puis pour essayer de réduire le temps des tâches chronophages dans l'objectif d'être plus rapidement en capacité de prendre en charge les gens concrètement impactés par un événement. En fait, ça s'est posé comme ça au départ. C'est vraiment essayer d'améliorer la survie en raccourcissant le temps, en fait. Alors, qu'est-ce que vous identifiez comme potentiel, mais aussi comme limite à cet usage du numérique ? Alors, le potentiel, il est énorme, puisque aujourd'hui, la solution qu'on a développée et qui est en œuvre sur le territoire à plusieurs endroits, a permis de répondre à la problématique que je posais juste avant, c'est-à-dire qu'on a véritablement réussi à raccourcir le temps des tâches extrêmement chronophages. Donc ça, c'est un énorme avantage, ce qui finalement répond à la problématique finale de prise en charge de victimes rapidement. Donc, le raccourcissement du temps, la transmission de l'information, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information, pour qu'elle soit transmise, il faut là aussi mobiliser un humain, un canal de communication, un autre humain. Là, l'information, elle est transmise de manière automatique dès lors qu'une action est réalisée. Et surtout, l'information, elle est mise à disposition de l'ensemble des acteurs qui vont être impactés dans le dispositif, des acteurs opérationnels ou institutionnels qui vont, en fonction de leur « accréditation », avoir accès à de l'information. Elle pourra être médicale si on est médecin qui va recevoir la victime, par exemple, dans son service hospitalier. Mais elle va pouvoir être très institutionnelle, stratégique pour l'échelon stratégique. Donc, par exemple, au niveau d'un département, le commandant des opérations qu'elle préfait, etc. Donc, ça, c'est les énormes avantages du numérique. On est parti du principe de se dire qu'une action opérationnelle traitée via le numérique donne une information. Et cette information doit être disponible le plus rapidement possible au plus grand nombre de personnes. Les limites du numérique, et notamment dans les dispositifs dont j'ai la responsabilité, c'est bien évidemment sa capacité à fonctionner en situation optimale, mais alors surtout à fonctionner en situation dégradée. Il est pour un opérationnel complètement inconcevable de se dire « si j'utilise un outil, est-ce qu'il faut que je me pose la question de est-ce que l'outil est connecté ? » C'est essentiellement cette problématique-là. Et pour y répondre, en fait, moi, quand j'ai posé les conditions du développement, j'ai dit « moi, je veux absolument que l'opérationnel ne se pose jamais la question. » Il est l'information de « oui, c'est connecté avec soit le réseau local, soit l'Internet via du 4G, du GSM ou du satellite. Mais par contre, s'il n'y a aucune connexion, comment ça fonctionne ? » Et je voulais que ça fonctionne sans connexion, c'est-à-dire que le terminal va enregistrer tout ce qui va être saisi sur les victimes, sur le terrain notamment. Et dès lors qu'on va retrouver une connexion, à ce moment-là, la synchronisation se fasse avec la gestion des doublons, des doubles informations. Il y a tout un système technique dans lequel je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà. Et la grande limite, elle est bien évidemment là, au-delà de la sécurité de transition des données, qui est effectivement un point important. Mais en tout cas, c'est toujours de se poser la question « est-ce que ma solution doit travailler en mode dégradé par défaut ou pas ? » Et voilà, c'est le parti pris qu'on a pris de fonctionner de manière nominale par défaut en mode dégradé, pardon. OK. Alors, plus globalement, selon vous, sur quels aspects il faudrait être plus efficient dans la gestion des situations de crise ? Et à quoi, justement, pourraient contribuer les trois ateliers que nous organisons dans le cadre de l'expédition du Meric-Tourisque ? Alors, pour moi, une des grosses difficultés sur la gestion de ce type d'événements, de mon point de vue opérationnel, nombreuses victimes, c'est dans la capacité que vont avoir les gens à coopérer. Nativement, on n'est pas câblé comme ça. On est plutôt dans une logique, je vais le dire comme ça, mais de chapelle, où finalement, on a certaines prérogatives qu'on ne peut pas forcément partager, on se sent légitime plus que le voisin. Voilà, c'est quand même dans cette vision d'approche d'une situation critique de l'avoir plutôt comme un métier pour lequel j'apporte des compétences. Voilà, ça, pour moi, au niveau de la gouvernance, c'est vraiment le point crucial, d'essayer d'être le plus transversal possible et de se dire « j'apporte mes compétences au service d'un événement » et voilà, ça, ça permettrait d'améliorer grandement les choses. La deuxième chose, c'est que finalement, le numérique, il fait poser la question de nos process. On est intimement persuadé que notre process est correct, mais le numérique fait quand même se poser la question de son amélioration ou voire même d'une manière différente de fonctionner. C'est un élément là, pour le coup, qu'on a pu identifier très clairement avec la solution qu'on a développée, c'est-à-dire que des attitudes qui étaient considérées comme presque dogmatiques ont pu évoluer parce que le numérique apportait d'autres solutions et parfois et même souvent des choses dont on ne soupçonnait pas ou la performance ou l'existence. Voilà, sur ces deux points-là, je pense que si on voulait améliorer la réalisation des scénarios, se poser ces deux types de questions serait intéressant. Ok, merci beaucoup.